Donc là on va faire un petit tuto pour voir comment faire la cotation des façades, c'est à dire la position des fenêtres, et pour imprimer ce document qui servira ensuite soit à la modélisation, soit à la réalisation de la maquette réelle. Alors il faut savoir que dans les tutos, on a déjà dessiné le niveau 1 à partir d'un croquis. Voilà, donc entre dessiner le niveau 1 à partir d'un croquis et modéliser le niveau 1 sur SketchUp, on va montrer comment coter et comment imprimer. Donc pour coter c'est très simple, on a ici le bouton créer les cotes. Alors par exemple, ça je voudrais coter pour dessiner cette fenêtre sur la façade qui sera la façade Est. Alors je vais me mettre à l'extrémité du mur, je clique une fois, et je clique ici une deuxième fois. Je pourrais même zoomer un peu, voilà. Et je clique ici une deuxième fois. Voilà, je tombe à 150, c'est bien d'avoir des chiffres ronds. Voilà, alors il faut savoir que sur les cotes, les chiffres sont écrits un peu petits. Donc je vais prendre ma flèche de sélection. Je vais sélectionner ma cote, je vais faire clic droit. Et je vais avoir, je vais avoir, je l'avais trouvé. Voilà, modifier le style du texte, agrandir la taille, CTRL, ALT, K. CTRL, ALT, K. Alors c'est important de grossir le chiffre, CTRL, ALT, K. Ben voilà. Donc c'est ensuite la taille ici, de la fenêtre. Si je clique dedans, elle nous est donnée ici. Donc sa largeur c'est 132, donc il n'y a pas besoin de le coter. C'est-à-dire que je peux maintenant, sur cette façade-là, découper un rectangle à partir de 150 mm, 500 mm du bord. Voilà, sur 132 mm de long. Mais ça, pour fabriquer les façades, on verra plus tard. Donc on continue sur la cotation. Donc je vais coter chaque fenêtre ici. C'est parti. Je me mets dans le coin. Et je me mets au début. Voilà, 55. Alors, pour voir le chiffre apparaître, il faut sortir du dessin. 55. On grossira les valeurs, le texte ensuite. Je vais coter la position de 7 baies vitrées. 245. Ensuite, je vais coter la position de 7 baies vitrées. 917. Il faut savoir qu'on pourrait diminuer, changer la position. C'est-à-dire que si je voulais mettre un chiffre un peu plus rond, par exemple 919, je vais mettre 920. Alors, je pourrais déjà zoomer. Je pourrais zoomer. Quand je zoome, je peux, voilà, plus facilement mettre des chiffres ronds. Bon, après, il n'y a pas vraiment besoin de mettre des chiffres ronds. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est bon à savoir quand même. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je prends ma sélection. Je sélectionne ça. CTRL-ALT-K. Ça, c'est important parce qu'au moment de l'impression, CTRL-ALT-K. CTRL-ALT-K. Au moment de l'impression, on aura des difficultés à lire le dessin. Donc, je continue. Donc, chaque fenêtre est positionnée par rapport à un bord. C'est ça qui est bien. Ensuite, on va positionner celle-ci. On va prendre à nouveau les quotations. Hop. Hop. 332. CTRL-ALT-K. Voilà. Ensuite, on va se mettre ici. Ici, 545. Alt-K. Et là, on a fait toutes nos quotations. Donc, on reprend la sélection. On fait fichier enregistré sur tout. Et on va imprimer. Alors, en fait, pour imprimer, il suffit de faire fichier. Donc, imprimer. Alors, je crois que c'est imprimer en PDF. Donc, PDF. Donc, PDF. Fichier originaux. Donc, il faudrait mettre dans fichier modifié. On va l'enregistrer. On va l'enregistrer. Plan de maison et cohabitables perso PDF. On va aller dans le dossier en question. On va aller dans le dossier en question. Il a un peu de mal. Il nous sort le tableau d'une part. Il nous sort le document coté. Avec des dessins, enfin, des chiffres. Et il nous sort une petite 3D. Mais en fait, nous, la 3D, on l'a plutôt sur SketchUp. Donc, je vais imprimer. Mais alors, quand je vais imprimer, je vais faire attention. Je vais imprimer, fichier imprimé. Et là, je fais bien attention de choisir la page. Je n'ai pas besoin du tableau. Je n'ai pas besoin du dessin 3D. Je n'ai pas besoin des cotations. Et là, j'imprime. Et c'est tout.